Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment avoir des bras énormes sans même devoir aller en salle, soulever des haltères, des poids, sans besoin de ça. Donc pour ça, je vous ai préparé une routine de 6 exercices. 3 exercices de biceps et 3 exercices de triceps que vous allez faire en super 7. C'est à dire, quand vous finissez votre exercice de biceps, vous vous enchaînez directement avec votre exercice de triceps pour économiser le temps, voilà. Donc là, on va commencer avec le premier exercice, des tractions supination, ou comme on dit aussi le plus souvent, des chin-ups. Là, cet exercice va solliciter votre dos, mais plus vos biceps. Donc vous remontez bien jusqu'au menton, la barre doit dépasser le menton, et surtout, il faut vraiment déverrouiller les coudes. Ne faites pas un demi-mouvement, non. Vraiment déverrouiller les coudes et monter jusqu'au menton, ça va vraiment péter vos biceps. Vous allez faire 5 séries de 8 à 15 répétitions. Donc, on enchaîne avec des triceps extensions. Là, vous n'êtes pas obligé de le faire sur une barre comme moi. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le faire sur le bord de votre lit, sur une commode, n'importe quoi. Ce n'est vraiment pas dur de trouver un support pour faire des triceps extensions. Et plus le support où vous allez faire l'exercice va être haut, plus l'exercice va être facile. Plus le support va être bas, plus l'exercice va être encore plus dur. Donc, choisissez votre niveau et faites 5 séries de 8 à 15 répétitions toujours. Descendez complètement, vous déverrouillez les coudes aussi. Quand vous terminez ces deux exercices, vous prenez une minute à deux minutes de recours. Donc, en deuxième exercice pour les biceps, on va passer aux tractions-subménations, mais un peu modifiées quand même. Donc, déjà, on sait que pratiquement tous les exercices de dos, de tirage, ont déjà travaillé énormément les biceps. Mais pour mieux mettre l'accent sur les biceps, j'ai changé un peu l'exercice. Normalement, on remonte jusqu'au moment où on descend et on déverrouille les coudes complètement. Mais là, vous redescendez à 90 degrés et vous remontez. Là, ça va mettre plus de tension sur les biceps. Parce que là, ce n'est pas le dos qu'on cherche à travailler, c'est le biceps qu'on cherche à travailler. Donc, vous remontez jusqu'au moment où vous redescendez à 90 degrés. Voilà, vous faites 5 séries comme ça de 8 à 15 répétitions. Je peux vous assurer que si vous faites le mouvement proprement, vous allez ressentir vos biceps comme vous n'avez jamais ressenti. Faites-moi confiance. Donc, faites proprement le mouvement. Ça ne sert à rien de le faire rapidement. Faites-le normalement. Voilà. Ni trop lent, ni trop rapide. Donc, là, on va enchaîner avec des triceps en X. Donc, vous placez bien vos mains comme je vous ai montré pour former un X avec vos bras. Et là, maintenant, vous redescendez et vous remontez. C'est vos coudes seulement qui bougent. Il n'y a rien d'autre qui bouge. Donc, mettez-vous en position de pente normalement. Placez les mains comme je vous ai montré et redescendez et montez. Maintenant, si c'est trop dur comme ça, vous pouvez vous mettre sur les genoux et vous faites l'exercice. Si c'est trop facile aussi, vous vous mettez sur vos pieds comme je l'ai fait et vous faites l'exercice. Voilà. Placez très bien vos mains. Formez un X avec vos bras. Et redescendez et montez. Vous allez faire 5 séries de 8 à 15 répétitions. N'oubliez pas que les triceps, c'est 2 tiers du bras. Donc, qui dit que t'as de gros triceps, t'as de gros bras. Voilà. Le biceps a juste 1 tiers. Voilà. Donc, ici, on termine pour les biceps avec des tractions, supination en statique. Vous montez en tractions, supination et vous bloquez. Vous tenez le maximum de temps possible. Quand vous restez en haut, ne restez pas en haut, simplement contractez. Faites exprès de contracter vos biceps en tenant. Je peux vous assurer que ça va exploser vos biceps. Donc, contractez vos biceps en même temps que vous tenez en haut. Voilà. Vous tenez le maximum de temps. Faites 5 séries. Donc, on termine la routine avec du statique aussi. Donc, là, vous mettez en position de pompe diamant et vous restez au milieu du mouvement. Ne vous mettez pas ni trop haut, ni trop bas. Restez vraiment juste au milieu du mouvement et vous tenez le maximum de temps possible. Vous allez faire 5 séries comme ça. Maintenant, quand vous serrez trop vos mains, vous avez une douleur au niveau des poignées, vous pouvez juste desserrer juste un peu vos mains. Il ne vous plaît pas avoir mal et vous tenez le maximum de temps comme ça. Donc, là, je vous ai fait un petit résumé de tous les exercices que vous devez faire. Donc, là, comme j'ai dit, les tractions, supinations, enchaînées en supercètes avec des triceps extensions. Vous faites 5 séries de 8 à 15 répétitions. Repos 1 minute 30 à 2 minutes. Donc, le deuxième supercètes à faire, des tractions, supinations 90 degrés, enchaînées avec des triceps X. Vous faites 5 séries de 8 à 15 répétitions. Le repos, il est toujours pareil, 1 minute 30 à 2 minutes. Donc, le dernier supercètes à faire, des tractions, supinations en statique et des pompes diamants en statique. 5 séries de votre maximum de temps et 1 minute 30 à 2 minutes de repos. Donc, voilà, la routine est terminée. J'espère que la routine vous a vraiment plu. N'hésitez pas à me faire savoir votre ressenti en commentaire sur la routine. À lâcher un pouce bleu si la routine vous a plu. Et aussi à vous abonner. Parce que c'est ça qui me motive tous les jours à faire encore plus de vidéos. Donc, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu et pourquoi pas partager la vidéo. Mais n'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'appuient juste en description de la vidéo. Je poste pas mal les vidéos de mes entraînements là-dessus aussi. Allez, sur ce, tchaïs. Sous-titrage Société Radio-Canada